Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. La session parlementaire a pris fin sur des rumeurs persistantes de remaniement en ministère réel. Le premier ministre Trudeau profiterait des prochaines semaines pour rebrasser les cartes au sein de son équipe. J'en ai discuté avec les journalistes Joël-Denis Bélavance de La Presse, Al Thierrage du Toronto Star et Catherine Lévesque du National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël-Denis, je commence avec vous. On semble prendre pour acquis qu'il va y avoir un remaniement ministériel cet été. En fait, selon plusieurs, la question, ce n'est pas de savoir s'il va y en avoir un, mais quand il va y en avoir un. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je vous avance un mois, tout le monde, en juillet. Je pense que ça va y en juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a une retraite du cabinet qui est prévue à l'île du Prince-Édouard le 22 août. Une retraite du cabinet qui doit servir à préparer la session parlementaire, la rentrée parlementaire de septembre. Donc, M. Trieu va vouloir avoir son cabinet, son nouveau cabinet en poste avant la retraite du cabinet pour que les ministres puissent se préparer adéquatement pendant l'été. Donc, normalement, je pense que mi-juillet, on devrait être fixé sur le moment de ce remaniement ministériel. Et vous avez raison de dire, il est inévitable. On va être à peu près à mi-mandat de ce deuxième mandat minoritaire du gouvernement Trudeau. Et je pense que le moment est choisi, propice pour redonner un peu d'élan à ce gouvernement. Oui. Catherine, inévitable? Je crois que oui. Je crois que le gouvernement doit donner un coup de bord à son équipe. Bon, disons qu'il y a des joueurs qui sont moins bons, donc il faut les tasser. Il faut aussi, bien, en fait, avoir les conversations sérieuses, à savoir qui va se représenter aux prochaines élections et puis à qui est-ce qu'on pourrait donner ces places-là, finalement. Parce que vraiment, le gouvernement doit s'entourer de l'équipe qui va la suivre jusqu'aux prochaines élections et doit donc avoir ses joueurs clés, ses étoiles montantes. C'est vraiment le temps de les mettre en valeur, d'avoir les meilleurs communicateurs pour répondre aux conservateurs. Donc, vraiment, je crois qu'il faut que quelque chose se passe actuellement. Il faut donner un coup de bord. Je ne sais pas si ce serait une prorogation, mais certainement, il y aurait un remaniement ministériel cet été. Alors, allons-y avec les spéculations. On parle beaucoup de Marco Mandicino qui serait sorti du cabinet Altia. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours délicat, évidemment, de rétro... Bien, pas de rétro-gadeau, mais de sortir quelqu'un carrément. Je ne pense pas qu'il va... On va le faire sortir complètement. Je pense qu'on va lui donner une démotion. Je serais surprise. C'est un des... Il y en a juste quelques-uns d'Italiens de l'Ontario. M. Mandicino a utilisé ça comme argument pour rentrer au cabinet. Mais je pense que oui, ils doivent lui trouver une opposition. Simplement pour passer le message aux autres ministres, franchement, que si vous faites une mauvaise job, il y a des conséquences. Joël Denis, qu'est-ce que vous entendez? C'est un peu un jeu d'échec ou un jeu d'étriste. On tasse quelqu'un. Il faut s'assurer que la personne qui la remplace aussi respecte un peu les critères pour être admis au cabinet. C'est-à-dire, il y a des critères importants régionaux, représentants régionaux, parité hommes-femmes. Aussi, les questions des communautés, diverses communautés qui forment le pays. Donc, évidemment, moi, j'ai entendu le nom de Joyce Murray. Le premier ministre et son équipe vont faire le tour de l'ensemble des ministres du cabinet pour savoir quels, parmi eux, ne sont pas... ne prévoient pas à être sur les rangs aux prochaines élections. Donc, ça, c'est un critère important. Moi, j'en vois quelques-uns qui pourraient peut-être prendre son jeu de la retraite. Bill Burry, ça en est un. Joyce Murray, ça en est un autre. Probablement aussi, finalement, elle est assise parce que son mari a des problèmes de santé. Elle a déjà demandé à être relevé de certaines fonctions pour pouvoir passer plus de temps en famille. Donc, c'est une possibilité aussi. Évidemment, seul le premier ministre et son entourage ont les réponses à ce sujet. Et j'aime bien une déclaration d'un stratège libéral qui m'a dit, qui m'a rappelé récemment, lorsque j'ai écrit là-dessus, je lui ai dit, ceux qui parlent ne le savent pas. Ceux qui ne parlent pas savent tout. Donc, ceux qui spéculent au sujet du cabinet, comme on le fait, on ne sait pas encore comment ça va tomber. Mais on peut quand même s'amuser à ce jeu parce que ça va faire partie, je pense, des priorités de M. Trudeau de remercier ce cabinet cet été. Oui. Jacques Parizeau disait ça souvent aussi du côté de Québec. Ah oui, bon, voilà. Catherine, est-ce que vous avez d'autres noms, d'autres rumeurs, d'autres spéculations? J'ajouterais peut-être Lawrence McCauley aussi, qui, bon, ça se pourrait, ça fait quand même longtemps qu'il est au cabinet. Mais il est assez âgé. Oui, donc, mais bon, peut-être qu'on voudra laisser la place à quelqu'un de plus jeune, c'est à voir. Moi, la personne que je vais surveiller, c'est Chrystia Freeland. Je pense que, bon, ministre des Finances, évidemment, mais en même temps, elle a été quand même un boulet sur le plan de la communication ces derniers temps, avec certains commentaires comme, bon, des Inéplus, là, qu'elle avait cancellés pour sauver des frais, pour lutter contre le coût de la vie. Et je trouve ça un peu bizarre ces jours-ci. On dirait qu'elle est beaucoup dans sa circonscription. Elle est, bon, elle fait ses petites affaires de son côté. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire nécessairement. Il paraît que, oui, elle se représente. Elle a déjà soumis ses papiers de nomination. Mais voilà, il y a des rumeurs qu'elle regarderait peut-être autre chose, qu'elle voudrait qu'elle ouvrirait l'œil peut-être pour quelque chose à l'étranger. Donc, à voir si elle restera aux Finances, si elle est toujours la vice-première ministre. Mais certainement, c'est la personne que je vais surveiller. Je pense que c'est la plus bonne chose. Oui, je trouve que Catherine met le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est qu'en tant que ministre des Finances, il doit être beaucoup plus présent ou présente que Mme Freeland l'est en ce moment. On vit une crise du coup de la vie. Et j'ai comme l'impression que Mme Freeland est plus en retrait. Alors que Randy Boisson, par exemple, c'est lui qui va beaucoup au front de la Chambre des communes pour défendre les politiques du gouvernement. Effectivement, la job, il est ministre associé aux Finances. Mais effectivement, la job que devrait faire Mme Freeland doit être beaucoup plus présente. Je me réfère à d'autres époques historiques. Jim Flaherty, durant la crise de 2008-2009, il était très présent, communiquait les politiques du gouvernement avec beaucoup de conviction. Et ça a rapporté des dividendes au gouvernement. Ça lui a donné une crédibilité. À ce moment-ci, même des stratégies libéraux et des ministres libéraux reconnaissent qu'il y a un coup de barre à donner du côté des communications pour ce qui est des finances publiques. Et donc, c'est intéressant. Mais je ne crois pas qu'elle a perdu son poste, à moins que Mme Freeland, comme l'a mentionné Catherine, soit intéressée par un poste à l'étranger. Le poste de secrétaire générale de l'État va être ouvert sous peu. Est-ce qu'elle est toujours... Elle n'a pas... Les chances sont plutôt minces que le canal obtienne ce poste, mais n'empêche. Oui. Pour ceux qui pourraient rentrer dans le cabinet maintenant, on entend le nom d'Anna Guénet qui a été élue lundi soir au Québec. Ce que j'entends, moi, c'est qu'on va attendre qu'elle prenne de l'expérience, un peu plus maturité politique, si je peux dire, en tant que député de Notre-Dame-de-Grâce-Ouest-Mount. Et qu'il y a déjà beaucoup de gens de tout à l'heure qui attendent. On m'a mentionné à l'oreille Harif Virani, député de la région de Toronto. On le reçoit souvent à l'émission. Oui, puis qui est bilingue, donc qui pourrait être... Totalement bilingue. Très bon. On m'a dit aussi que Marc Harlan pourrait peut-être occuper le poste de ministre de la Sécurité publique à la place de Marco Mendicino, parce qu'il a déjà été secrétaire parlementaire de M. Mendicino. Donc, ce serait une pièce qui pourrait facilement tomber dans ce casse-tête qui est de remmener le cabinet. Mais les nouveaux élus de lundi, je pense qu'ils vont avoir un peu rongé leurs freins sur les bancs. Il y en a beaucoup qui attendent et qui, je pense, acceptent très mal de se voir... Oui, peut-être, oui! Altia, justement, est-ce qu'il y a d'autres noms qui pourraient rentrer, d'autres personnes qui pourraient rentrer dans le cabinet? Catherine, elle a mis le doigt dessus, mais moi, je le vois un petit peu différemment. Je pense que ça fait un an qu'il y a des rumeurs que Chrystia Freeland, elle cherche un autre travail. Si elle décide de quitter, je ne pense pas que le gouvernement va lui montrer la porte pour aucune raison de sa performance au ministère des Finances, mais si elle décide de quitter, là, on a un remèlement beaucoup plus gros qu'à ce qu'on en disonne à l'instant. Moi, je dirais que les gens qui sont prêts pour une promotion, Sean Fraser... Oui, la ministre Gould aussi, c'est une très bonne performante. Je ne me surprendrais pas du tout de voir qu'Ahmed Houssin change de ministère, parce que le ministère de l'Habitation, c'est très important pour le gouvernement. M. Trudeau en a parlé, c'est un enjeu hyper politique avec les conservateurs. On ne l'a pas mentionné en première ronde, mais M. Houssin n'est pas le meilleur communicateur. Ça se pourrait que Anita Anand aille à la sécurité publique. Il semble que ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse, mais... Justement, parce qu'il semble y avoir des intouchables. Mme Anand, Mélanie Joly, François-Philippe Champagne. Est-ce que ces gens-là pourraient bouger? Ah, je ne sais pas. Je trouve que M. Champagne fait un très bon travail comme ministre de l'Industrie. Puis bon, il est toujours sur son téléphone, il y a des ententes, tout ça. Alors, je trouve qu'en ce moment, ils sont bien... Je trouve que ces trois-là, ils sont assez occupés, ils ont assez de choses à faire dans leur portfolio actuel. Mais c'est vrai que Mme Anand a la réputation de régler des choses. Là où il y a des portfolios difficiles, justement, comme elle est allée au ministère de la Défense, peut-être à la sécurité publique, peut-être qu'elle voudra faire le ménage et régler les dossiers. Donc, les réponses à tout ça, quelque part au mois de juillet, Joël Denier. Alors, on aura l'occasion de s'en parler, peut-être à la reprise au mois de septembre. Joël Denier, Altia, Catherine, vraiment, je vous souhaite un très bel été. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous au cours de cette session parlementaire. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. L'opposition conservatrice avec en tête le chef Pierre Poilièvre s'est montré particulièrement combatif et critique du gouvernement au cours de la dernière session parlementaire. J'ai fait le bilan des travaux avec Pierre Paulus, le lieutenant des conservateurs au Québec. Je lui ai d'abord demandé s'il voyait tout de même certains accomplissements au cours des derniers mois. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, Mme Bévin. Bon, on vient d'entendre le leader du gouvernement, M. Holland, se vanter du bilan législatif en Chambre. Bon, il a parlé de C-18, C-13. Vous avez été, on le sait, très critique des libéraux au cours de la dernière session. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même certains accomplissements dans cette session parlementaire? Oui, bien, il faut être honnête. C'est sûr, comme C-13, par exemple, la modernisation de la loi sur les règles officiels. C'est un enjeu qu'on a de notre côté travaillé énormément dans le comité. Mon collègue Joël Godin a travaillé très fort afin d'améliorer cette loi-là dans l'intérêt de la francophonie et du français. Et en final, on a pu, tous les partis ensemble, voter pour que la loi soit mise en place cette année. Donc, oui, il y a moyen d'arriver à de bonnes choses, mais il y a d'autres côtés qui sont plus à discuter. Par exemple, le côté économique, surtout. Le côté économique, c'est pour nous, la gestion des finances publiques du Canada, c'est une catastrophe. Depuis les huit dernières années, jamais on a eu une vision de revenir à un équilibre budgétaire, d'avoir au moins l'intention de faire attention à l'argent des fonds publics. Il n'y a aucune intention, malgré le fait qu'en novembre dernier, lorsque la ministre Freeland a fait sa mise à jour économique, elle a dit « dans les deux ans, on va revenir à l'équilibre ». Puis finalement, au budget cette année, ce qui a été avancé, c'est qu'on a 60 milliards de dépenses supplémentaires. Aucun retour à l'équilibre budgétaire d'anticiper. Donc, c'est quand même qu'on continue à se caler. Puis là, à un moment donné, c'est comme on le dit régulièrement, et c'est vrai, c'est les générations futures qui vont payer le prix. Et vous, les conservateurs, comment vous qualifiez votre bilan? Bien, nous, comme vous l'avez dit, entrée de jeu, on a été combattifs. Avec Pierre Poilievre, qui est notre nouveau chef depuis le mois de septembre, je pense qu'on n'a jamais laissé un pouce de jeu au gouvernement. À chaque fois qu'il y avait un enjeu qui était important, que ce soit économique, que ce soit de la sécurité publique nationale, avec l'ingérence chinoise, par exemple, tous les grands enjeux qui touchent le pays, on ne gêne pas pour le soulever dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt des Canadiens. Bien entendu, on n'a pas les mêmes positions des différents partis, on a des visions différentes. Mais nous, comme conservateurs, notre vision du pays, on la met de l'avant et on se bat pour représenter nos citoyens. Plusieurs observateurs ont critiqué le style peut-être un peu trop combatif de M. Poilievre avec ses attaques personnelles. Certains estiment que ça apporte un climat toxique à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Le premier qui crée de la division, c'est Justin Trudeau. M. Trudeau a une façon de faire qui, d'un côté, semble être quelqu'un qui a toujours la main sur le cœur et que tout va bien. D'autre côté, il prend des mesures, des actions qui créent de la division chez les Canadiens. On l'a même vu l'année passée avec l'élection de 2021, qui a deux ans, qui a été créée avec une division. Même Joël Lightborn, la liberté libérale, a fait une sortie pour dénoncer son gouvernement en disant « Vous avez utilisé la vaccination, les gens non vaccinés, pour faire un enjeu divisif. » Donc, il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut additionner qui font en sorte que, oui, M. Poilievre est souvent fâché, mais avec raison. Même moi, des fois, on me dit « M. Poilievre, sur des entrevues, vous avez de l'air fâché souvent. » Je suis capable d'être de bonne humeur, mais il faut qu'on me donne des raisons de l'être. Et trop souvent, on me donne plus des raisons d'être fâché parce qu'on ne le sent pas de sens. Le dossier de l'ingérence, vraiment, ça a dominé les travaux au cours des dernières semaines. Est-ce que ça a été un dossier payant pour les conservateurs? Payant pour les conservateurs, oui. Mais en même temps, je pense que c'est l'intérêt national qui prême actuellement. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est premièrement, on a vu les relations de la fondation Trudeau. Justin Trudeau, je veux dire, via la fondation de son père, les amis qui gravitent autour de tout ça. Et à un moment donné aussi, les confirmations qu'il y a eu de l'ingérence. Donc, l'ingérence dans le but d'aider les libéraux à gagner des élections. On a des députés conservateurs qui ont perdu en 2021 à cause de cette ingérence-là. Donc, c'est pour ça, là, il y a des détails qui nous manquent. Et c'est pour ça qu'on pousse vraiment qu'il y a eu une enquête publique indépendante. Le choix de mettre M. Johnson a été un très mauvais choix de la part de M. Trudeau. C'est une façon détournée d'essayer de dire que M. Johnson est réprochable. C'est vrai, je n'avais rien à lui reprocher personnellement. C'est un homme que j'ai adoré comme général. Mais il reste que dans ce rôle-là, il y avait trop de liens avec la fondation Trudeau, trop de liens avec le premier ministre. Ça ne peut pas être indépendant. On s'attend à ce que M. Trudeau déclenche peut-être une enquête publique. J'espère. Il a pour ça la collaboration du NPD et du Bloc québécois. Pourquoi vous adoptez les conservateurs à une stratégie différente, je dirais? C'est une question de négociation. Le Bloc québécois a décidé de mettre quatre noms sur la table de personnes proposées pour prendre le rôle de commissaire. De notre côté, ce qu'on demande, c'est confirmer que vous allez faire une enquête publique indépendante. Et là, on pourra soumettre les noms qui font partie des noms proposés par les différents partis. On pourra choisir laquelle de ces personnes-là fera la job. Je veux revenir avec vous sur les quatre élections partielles qu'il y a eu au pays lundi. Les observateurs ont jugé que c'était décevant pour les conservateurs. Est-ce que vous jugez de votre côté que les résultats de ces élections-là ont été décevants? C'est des élections qu'il faut prendre, je pense, de façon individuelle. Si on prend l'élection, par exemple, à Port-Cage, au Manitoba, c'était vraiment un combat contre Maxime Bernier. Donc, cette élection-là était vraiment différente parce que c'est Maxime Bernier qui voulait prendre ce comté-là. Puis nous, on avait un combat à faire là-bas, qui était différent de celui qui était à Oxford, en Ontario. Donc, il faut l'analyser de façon individuelle. Et à la fin, on a battu de façon décisive Maxime Bernier, alors qu'il pensait gagner. On a gagné à Oxford également. Westmont et DG, c'est un comté libéral depuis toujours. Je veux dire, nos chiffres sont similaires à ce qu'on a à chaque élection. Il n'y a pas d'enjeu là. Mais quand même, on parlait d'entrée de jeu du style combatif de M. Poilievre. Est-ce que vous pensez qu'il va devoir apporter des ajustements à son style? Moi, je pense que M. Poilievre le sait également. C'est que le combat qu'on fait tous les jours à la Chambre des communes, c'est un combat de contact entre politiciens. Ça donne des images aux nouvelles qui sont du côté de l'opposition plus agressive. Mais lorsqu'on est sur le terrain, Pierre Poilievre, c'est quelqu'un qui est proche des gens. On le voit quand on regarde les médias sociaux, les rassemblements, il y a des milliers de personnes. Les gens qui vont vers lui, ils ont le goût de le voir, ils sont de bonne humeur. Ça fait que c'est de Pierre Poilievre aussi que les gens doivent connaître. Et ça, cet été, ça va permettre d'oublier les travaux de la Chambre, les combats politiques de la Chambre des communes et aller sur le terrain et rencontrer des citoyens, des Canadiens qui, à chaque fois, ont un contact avec lui, ils l'adorent. Oui. Ça m'amène à vous amener à vous parler justement du congrès des conservateurs qui va être organisé, donc qui va se tenir au début du mois de septembre à Québec. Vous êtes le lieutenant du Québec. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous visez avec ce congrès-là? Quel message vous voulez envoyer? Bien, comme chaque congrès, c'est un grand rassemblement de conservateurs du pays. Puis là, bien, c'est à Québec, je viens de Québec. Donc, pour moi, c'est un honneur de recevoir tous les membres, les délégués de partout au Canada. Et le message aussi, comme conservateur, c'est de démontrer, en étant à Québec, que les conservateurs aussi, on a notre place au Québec. Et trop souvent, moi, je suis élu dans la région de Québec, mes collègues sur la Rive-Sud, ça va bien. Mais lorsqu'on dépasse les frontières de Trois-Rivers, on dirait que les conservateurs, on est moins connus ou reconnus. Donc, pour nous, d'être au Québec, c'est un message aussi à tous les Québécois de voir qu'on est le parti. Parce qu'on sait que M. Poilièvre a des défis au Québec. Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour peut-être faire des gains, justement, au Québec? Bien, les Québécois, on est des grands sensibles. On est sensibles, on a besoin de toucher la petite fibre interne, parce que souvent, on l'a vu à l'époque avec Jack Layton, en 2011. M. Layton, qui était du NPD, a fait une razzia au Québec parce que les gens ont aimé le bon Jack. C'est le côté émotif des Québécois. Le lendemain de l'élection, je m'en souviens, j'étais candidat, les gens ont dit « Pourquoi on a voté pour NPD? C'est quoi ça, le NPD? » Bon, nous, de notre côté, on veut que les gens sachent « C'est quoi être conservateur? » Et de connaître Pierre Poilièvre, savoir que c'est un homme qui est là pour se battre, pour les citoyens. Lui, vraiment, le citoyen, le paire de taxes, la mère monoparentale, c'est son combat de tous les jours. Et c'est ça que les gens doivent comprendre et connaître de lui au Québec. Pierre Paulus, lieutenant des conservateurs au Québec, merci beaucoup. Et le gouvernement Trudeau a profité de la Journée nationale des peuples autochtones mercredi pour présenter son très attendu plan d'action sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. J'ai reçu le ministre de la Justice, David Lametti. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. D'abord, vous dites que la mise en œuvre de la loi concernant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, c'est quelque chose qui est très complexe. Pourquoi est-ce que ça représente un tel défi pour votre gouvernement? C'est vraiment un travail d'une génération. Donc, évidemment, il y a deux ans, on a promulgué la loi, donc en adoptant la déclaration dans la loi canadienne. Mais en faisant une telle adoption, nous avons engagé de créer un plan d'action d'ici deux ans. Donc, on l'a fait aujourd'hui, on l'annonce aujourd'hui. C'était beaucoup de travail. Et le plan d'action représente une feuille de route parce que c'est quelque chose, comme je viens de dire, c'est un travail d'une génération. Ça va prendre du temps. Certaines mesures seront plus faciles que d'autres. Mais on s'engage à entamer une route ensemble avec les peuples autochtones à travers le Canada sans savoir le résultat. On va déterminer les résultats avec les peuples autochtones. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait dire, oui, on va terminer dans un an, dans deux ans. Ça va prendre du temps. Certaines mesures, oui. D'autres mesures vont prendre plus de temps. Vous allez noter que dans le document, nous avons des obligations, des fois de coopération, des fois de consultation. Mais des fois, plus intensivement, de co-développer certaines mesures. Et donc, selon le cas, selon les circonstances, ça va changer le rythme et le degré d'engagement qu'on doit avoir avec les peuples autochtones. Oui. Donc, c'est complexe, mais je crois que c'est une feuille de route remarquable pour la réconciliation. Ça a été développé, co-développé avec le leadership autochtone à travers le Canada dans ses diverses formes. Et donc, c'est quelque chose, je crois, duquel on pourrait être fier et qui pourrait servir comme une guide. Oui. Alors, vous dites, c'est complexe, ça va prendre du temps. Alors, on se demande quand on va pouvoir voir vos réalisations. Est-ce que vous vous êtes donné un échéancier? On doit, l'une des premières choses qu'on doit faire, encore une fois, avec le leadership autochtone, c'est de terminer les priorités dans les mesures. Donc, il y a 181 mesures qu'on a identifiées avec les peuples autochtones, avec les ministres, les ministères, les départements à travers le Canada. Et on va identifier les priorités en utilisant des structures existantes. On a, pour donner un exemple, une structure bilatérale avec le leadership inuit. Et on vient de se rencontrer à Labrador. Alors, on va employer la structure du mécanisme, justement, pour identifier les priorités et aussi pour s'assurer que le travail va bien, que le travail a été accompli, etc. Donc, on va le faire par étapes dans des cas différents avec les peuples autochtones, les Inuits, les Métis, selon leurs priorités, selon nos priorités. Donc, ça aussi, ça va être complexe, mais je peux vous assurer que nous sommes prêts à travailler avec le leader. On a une très bonne relation avec le leadership autochtone et je crois qu'il y a un degré de bonne foi et volonté, justement, pour réussir. Oui. Mais expliquez-nous comment ce que vous proposez aujourd'hui dans votre plan, ça va faire progresser de façon concrète, je dirais, la réconciliation avec les peuples autochtones. Est-ce que vous avez des exemples précis, concrets à nous donner? Oui. OK. Je viens de déposer une loi dans le Sénat, un projet de loi dans le Sénat, avec une clause non dérogatoire pour protéger les droits dans l'article 35 de la Constitution canadienne, les droits inhérents et les droits de traité des peuples autochtones. Donc, avec la déclaration, on va ajouter le fait que les lois, dans leur substance, doivent accorder avec la déclaration. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'interne avec un check-off, une forme d'évaluation de chaque projet de loi, pour voir si c'est en accord avec la déclaration. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé après la promulgation de la loi. Et donc, déjà, c'est quelque chose qu'on pourrait dire qu'on est en train d'accomplir un article dans le plan d'action. Oui. Donc, il faut arrimer la déclaration avec les lois canadiennes. À quel point ça va avoir un impact, justement, sur les lois canadiennes, votre plan d'action, selon vous? Je crois que déjà, ça a commencé à avoir un impact, dans le sens que mes collègues, dans leur consultation, des fois, leur co-développement des projets de loi avec les peuples autochtones, sont en train d'écouter et sont en train d'améliorer, modifier leurs projets de loi. Donc, déjà, c'est là, c'est en train d'être fait. On voudrait continuer et régulariser le processus, justement, pour qu'on puisse avoir encore plus de succès. Donc, déjà, il y a un impact. Déjà, on a des exemples de consultations sur les projets qui n'étaient pas nécessairement si intenses avant la loi ou bien le plan d'action qu'on vient de dévoiler aujourd'hui. Oui. Sur l'autodétermination, maintenant, c'est une partie importante de la déclaration. On se rappelle, bon, il y avait eu des critiques contre le plan provisoire que vous aviez présenté au mois d'avril dernier. Entre autres, l'Assemblée des Premières Nations disait que votre plan ne tenait pas compte de ce droit des Autochtones à l'autodétermination. Qu'est-ce qui a été fait pour répondre à cette préoccupation? Bien, avant tout, on a eu beaucoup d'activités dans les deux mois après la publication de l'ébauche. On a beaucoup travaillé avec le leadership, la personne responsable pour les Premières Nations, le chef régional Terry TG de la Colombie-Britannique, a beaucoup travaillé avec notre équipe. On a ajouté plus de 80 articles après l'ébauche. Donc, il y a 181 actuellement. Il y avait une centaine avant. Et puis, on accepte l'autodétermination comme l'un des buts de le partenariat qu'on voudrait vraiment améliorer avec les peuples autochtones. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas accomplir demain. Mais c'est quelque chose qu'on doit améliorer. On doit travailler là-dessus. On va, comme j'ai dit souvent, on va marcher ensemble avec les peuples autochtones pour la première fois dans notre histoire. David Lametti, ministre de la Justice, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, Esther. Alors voilà, c'était notre dernière revue de la Semaine politique à Ottawa. Nous serons de retour à la reprise des travaux au mois de septembre. Entre-temps, au cours de la période estivale, je vous invite à suivre ma série Conversations avec des personnalités canadiennes de tous les horizons. Des entrevues-portraits qui vous seront présentées chaque dimanche à 21h. Alors voilà, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un bon été et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.